Bonsoir. Initialement, je voulais faire une présentation sur un SegWit2x. Il se trouve que le fork de SegWit2x est a priori annulé. En tout cas, s'il y a quelques mineurs qui ont envie de se lancer, ils risquent d'avoir un petit accident. Ils vont miner une chaîne qui sera invalide puisqu'il n'y a personne qui va vouloir les suivre. Ce qui est assez intéressant, déjà sur SegWit2x, on parlait de gouvernance, c'est que SegWit2x est mort de la même façon que SegWit2x est né. SegWit2x est né avec quelques CEO qui se sont mis dans un hôtel à New York et qui ont décidé qu'ils pouvaient faire quelque chose sur l'avenir de Bitcoin. Et ça n'a pas vraiment bien marché. On va voir justement un petit peu pourquoi. Je vais présenter une vision en tout cas de mon post-mortem de SegWit2x. Et il s'est terminé de la même façon avec les mêmes CEO qui ont envoyé un mail sur la mailing list de SegWit2x, que personne ne lisait d'ailleurs, pour dire que finalement ils avaient bien réfléchi, qui voyaient qu'ils allaient dans le mur et que bon bah du coup c'était peut-être pas la peine d'entraîner tous les écosystèmes avec eux. Donc bon, donc voilà, quelques je dirais heures après, il y a des gens qui ont commencé à reprendre ça sur Reddit, on en a parlé, bon voilà, enfin du coup SegWit2x ne va pas se produire. Mais comme le disait Laurent, on va continuer, je pense, d'évoluer dans Bitcoin, voilà, par de la bataille permanence, parce qu'au final Bitcoin c'est un protocole qui est fait pour résister à toutes les attaques. Donc, étant donné qu'il est faible pour résister à toutes les attaques, il va avoir des attaques, il va évoluer progressivement pour pouvoir tenir. Et là, je pense qu'on assiste à une nouvelle vague d'attaques avec ce type de fork. Donc du coup, j'ai changé ma présentation pour, imaginons, voilà, vous sortez de cette présentation là, vous avez envie de forker Bitcoin pour une oiseau X ou Y, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez faire, quelles questions vous allez vous poser à la fois techniquement, à la fois sur ce que vous essayez d'atteindre et est-ce que ça a une chance de marcher ? Alors là-dessus, je suis un petit peu, voilà, je suis un petit peu déjà biaisé sur la réponse, mais je vais quand même essayer de présenter des éléments. Alors déjà, première question, pourquoi est-ce qu'on forke Bitcoin ? Pourquoi est-ce qu'on forke pas quelque chose d'autre ? Pourquoi est-ce qu'on forke pas Ethereum ? Enfin, il y en a qui ont essayé aussi, bon, ça n'a pas super bien marché. Il y en a qui ont aussi essayé avec Monero, récemment, ça n'a pas vraiment bien marché non plus. Bon, Bitcoin, c'est la monnaie virtuelle qui marche, je dirais, c'est la monnaie virtuelle de référence. Tout le monde parle de Bitcoin, tout le monde connaît Bitcoin. Bitcoin résiste depuis 2009, continue de s'exécuter, continue de marcher comme il faut, même, je dirais, dans les cas complètement critiques où aujourd'hui, on a vu qu'il a perdu un grand... il a perdu beaucoup de puissance de hachage, justement, pendant ce week-end, par exemple. Il y a une accumulation de transactions, mais au final, quand tout en devient normal, Bitcoin continue son cours comme si de rien n'était. Donc Bitcoin, c'est le protocole qui, vraiment, qui continue d'avancer. On peut lui faire tout ce qu'on veut, on peut essayer de l'interdire, on peut essayer de le bloquer et il continue. La cupidité marche très bien. Alors ça, c'est le principe aussi de base de Bitcoin. Il y a eu beaucoup de protocoles qui avaient été faits avant pour réfléchir un petit peu, justement, sur comment faire avec H-Cash, par exemple, comment relier des calculs cryptographiques pour faire de l'anti-spam. Ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas, en fait, de rémunération des personnes qui participaient. L'intelligence qu'il y a eu dans Bitcoin, c'était de fournir cette rémunération, de l'inclure dans le protocole et de faire une couche qui permettra aux gens à la fois de participer au protocole et d'être rémunérés pour le faire. Je pense que c'est vraiment ce qui a fait, en fait, que ça a été la première crypto-monnaie qui a effectivement marché. Donc pourquoi aussi forquer Bitcoin ? Parce qu'aujourd'hui, dans les médias, Bitcoin, c'est la crypto-monnaie reine. Quand on parle d'une crypto, on parle de Bitcoin. Même quand il y a eu une attaque d'Ethereum, on dit que Bitcoin a été hacké. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça. Donc Bitcoin, c'est la crypto-monnaie. On fait des reportages au SOF. D'ailleurs, je pense que SOF va sûrement avoir quelques visites bientôt. C'est deux reportages. Et forquer Bitcoin, au final, c'est réfléchir sur ce que c'est ce nouveau champ d'études qu'on pourrait appeler l'économie des crypto-monnaies. Alors j'ai essayé d'en donner une vision, en tout cas dans ma tête, qui est une forme d'équilibre entre la sécurité, l'économie classique et la communauté. Et qu'au final, forquer, c'est essayer de tirer certains, je dirais, de ses aspects à soi, voire de tirer tous les aspects à soi pour le coin qui va essayer de forquer. Donc dans la salle de la présentation, je réfléchis un petit peu sur ces aspects-là, voir quelles sont les conséquences de tirer sur un côté ou sur l'autre. Et techniquement, comment est-ce qu'on va pouvoir influer justement sur les différents aspects. Alors déjà, si on veut parler de fork et de fork, pour résumer, on a parlé de forquer un projet open source. Forquer un projet open source et forquer un coin, ce n'est pas vraiment la même chose. Parce que je dirais, si on forque un coin comme on forque un projet open source, c'est-à-dire qu'on change uniquement le coin, on ne va pas toucher au consensus. En ce cas-là, on n'a pas forqué le coin. Au final, on a forqué le projet, certes, mais on a un projet qui peut être meilleur que le projet original. Par exemple, on va avoir ça avec, on a le bitcoin, on a plusieurs clients bitcoin. Aujourd'hui, on a le bitcoin et le bitcoin note, par exemple, qui va implémenter les choses en plus. Les deux peuvent évoluer sur le même réseau sans vraiment, je dirais, interagir et en tout cas se faire du mal l'un à l'autre. Quand on parle de forques, ici, on va avoir, donc on peut diviser, je dirais, les forques en deux types de catégories. On va avoir des forques de bitcoin qui ne sont pas en compétition, alors au sens compétition par rapport aux trois axes que j'avais cités avant, donc la sécurité, l'économie et les communautés en même temps. Alors, ça peut paraître un petit peu paradoxal de visiter tout ça comme forques de bitcoin, mais il faut voir que tous ces protocoles-là sont basés sur bitcoin. Donc bon, par exemple, Zcash est basé sur bitcoin, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Bon, après, on a des choses un petit peu plus inconnues, notamment on a bitcoin gold. Et à côté de ça, on va avoir des forques qui, eux, vont essayer de tirer tous les côtés du triangle à eux, donc au final de dire, c'est nous, bitcoin, quelque part, ou en tout cas qu'ils vont essayer de prendre du coup la place de bitcoin, qui sont Segwit2x et Bitcoin Cash. Donc pourquoi ? Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? Donc déjà, si on réfléchit à l'aspect compétition sur la communauté, sur l'aspect communautaire, là, je dirais, c'est la partie vraiment sociale qui va arriver. Donc bon, on va avoir des réflexions, par exemple, vous allez avoir des gens qui peuvent essayer de vous convaincre, de vous emmener dans un coin sombre, de vous expliquer que Bitcoin Cash, c'est Bitcoin. Bon, la solution, dans ce cas-là, assez classique, ça consiste à réfléchir et puis à essayer de faire en sorte que d'autres personnes ne les écoutent pas forcément. Il y a peut-être des moyens moins radicaux que de m'étonner, mais bon, en ce cas-là, c'est efficace. Un coin, je dirais, qui ne veut pas avoir, qui a une compétition, je dirais, saine et non pas agressive par rapport à la communauté, ne va pas forquer sur la base de Bitcoin. On a eu, par exemple, des... Ou alors, on va forquer sur la base de Bitcoin, mais ne va pas tirer les deux autres côtés du triangle. Un des exemples de ça, on a eu un coin qui s'appelait Clams, que absolument personne ne connaît, qui a repris la distribution de Bitcoin, mais qui était sur sa propre blockchain, avec son propre hash power. Donc au final, il a bootstrapé la communauté de Bitcoin pour démarrer, mais il ne voulait pas faire de tort à Bitcoin. Quand on part du principe qu'on utilise, là, qu'on utilise, donc là, un fork, je dirais, un bloc de Bitcoin à un instant donné, on dit déjà implicitement, on veut récupérer la communauté. Quelque part, on veut tricher en disant, ben, mon coin est bien, et d'ailleurs, puisqu'il est bien, je vous propose tous de vous en donner un petit bout automatiquement, comme ça, vous allez tout de suite pouvoir l'utiliser. Et du coup, ça devient quelque part, ben, vous devenez utilisateur même sans le vouloir. C'est une des conséquences assez amusantes des hardforks, récentes. Si on commence à parler de technique, bon, on a deux parallèles, on a deux choses qui sont complètement différentes pour expliquer le succès d'un coin, je dirais. On a ce qui vaut vraiment techniquement et la perception technique que va avoir la communauté. Aujourd'hui, il y a énormément de marketing qui est fait pour pouvoir vous expliquer qu'un coin va être beaucoup mieux qu'un autre, beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus anonyme, etc., etc. Bon, les trois quarts du temps, bien évidemment, c'est uniquement la vision des développeurs du projet. Quand on commence à analyser un petit peu les différents claims, ça ne se passe pas vraiment pareil. Mais c'est efficace pour bâtir la communauté. Alors des techniques comme ça, si vous voulez lancer un fork pour réfléchir un petit peu à comment vous pouvez présenter votre fork à la communauté, vous pouvez dire que c'est la vision de Satoshi. Alors ça, ça marche très bien parce que vu qu'il n'est pas là pour vous contredire, de toute façon, vous pouvez dire n'importe quoi, c'est sûr que ça va marcher. Vous pouvez parler de décentralisation parce que la décentralisation aussi, c'est génial. Tout le monde aime la décentralisation, même si on ne sait pas ce que c'est, même si on ne sait pas la mesurer. Ça fait toujours plaisir. Et puis, vous pouvez dire que les développeurs de fork aussi sont complètement corrompus parce que ça, c'est bien. Tout le monde va aller s'accuser à droite à gauche d'être un banquier, d'être un suppôt de l'État, etc. Donc c'est très très productif et ça fait des heures de lecture et de réjouissance pour toute la famille. Mais bon, pour dire que voilà, quand ça commence à se battre sur le côté communautaire, c'est sale. Mais c'est une partie de ce qui va faire l'importance d'un coin. Donc, c'est ce qui va se passer. Dans une partie de cette présentation, je reprends aussi un petit peu la présentation précédente que j'avais faite pour expliquer ce qu'était un fork. Donc là, c'est juste pour expliquer, pour reprendre du coup cette définition. Si on part du principe qu'on a un fork de Bitcoin qui repart sur un bloc existant qui n'est pas propre, donc qui ne repart pas de zéro, il faut voir, il faut imaginer qu'on a deux chaînes ici. Donc on peut prendre par exemple Bitcoin Cash, Bitcoin Gold. Avant, en fait, le point de fork, ces chaînes qui ne sont pas encore créées existent implicitement. Donc toutes ces chaînes-là, en fait, l'historique A, B et C vont partager le même historique qui va être l'historique de la chaîne principale jusqu'au point de fork. Conséquence de ça, dans la tête de beaucoup de gens, c'est de l'argent gratuit. Puisque, évidemment, on avait des Bitcoins avant. Donc à partir du moment où on a des Bitcoins là, on aura aussi des Bitcoins Cash, des Bitcoins Gold. Ce qui fait aussi aujourd'hui la popularité des hardforks. Et pourquoi est-ce que beaucoup de gens veulent bootstrapper là-dessus ? Parce que tout de suite, ça donne un intérêt pour les clients qui vont arriver là, enfin pour les clients, pour les futurs utilisateurs qui vont arriver là. Si on regarde du côté économique du triangle, alors si on se place dans la perspective de quelqu'un qui va trader, on ne va pas regarder l'aspect technique. On va plutôt regarder les fondamentaux qu'on peut voir sur les différents coins. Je dirais que tous les coins vont être équivalents. On va pouvoir tirer des tendances de marché, mais bon, pas de remarques particulières. Moi, ce n'est pas ce que je fais. Donc là-dessus, je laisserai les traders s'exprimer. C'est pour ça que je ne donne jamais de conseils d'investissement. Donc tout ce que je dis là, c'est ma vision personnelle, ma vision technique. Il ne faut pas en tirer des conclusions. Il ne faut pas courir et aller vendre tous vos bitcoin cash. Enfin, ça dépend. Donc sur l'économie, qu'est-ce qui va jouer aussi ? Le nombre d'échanges qui vont supporter une monnaie. Alors ça, l'exemple typique qu'on peut voir de ça aujourd'hui, c'est Bitcoin Gold. Bitcoin Gold qui est sorti depuis à peu près dimanche soir, je pense, qui doit être supporté depuis deux heures par BTC, qui est un vague échange chinois qui apparemment a dû réussir à synchroniser la blockchain. Je ne sais pas trop comment ils ont fait. Donc là, on voit que c'est très important pour l'économie d'un coin, le nombre d'échanges qui vont supporter le coin, puisque quelque part, ça va créer de la liquidité et ça va créer la fluidité du marché. Donc si on a déjà passé ça dans un fork, je dirais le fork est mal parti pour vivre. Donc si vous voulez lancer un fork, je vous recommande d'avoir des copains chez les exchanges. Ça sert pas mal. Ça a servi à Ethereum classique, par exemple. Le concept de market cap est assez intéressant, parce qu'en général, il est calculé comme étant le prix multiplié par la supply. Donc là, vous voyez que c'est du coup, ça devient encore une raison très intéressante de forquer Bitcoin, c'est que d'un seul coup, vous avez une supply super intéressante, puisque vous avez toute la supply de Bitcoin. Donc là, bah oui, d'un seul coup, le market cap devient, il y a déjà un des composants du market cap qui devient sympathique si vous arrivez à pricer votre coin d'une certaine façon. Alors comment est-ce que les coins vont être pricées ? On va avoir certains exchanges aujourd'hui qui commencent à avoir des futurs de plus en plus. Donc ça permet d'avoir une petite réflexion sur ce que va donner le prix à partir du moment où le coin sort. Alors justement, Bitcoin Gold, c'est la partie très intéressante, c'est que c'est pas forcément les mêmes exchanges qui vont tirer les futurs et qui vont être les premiers à lister le coin. Donc bien maintenant, c'est lui qui arrivera à deviner son prix, mais bon, vous pouvez essayer de jouer. Et ce qu'on a pu constater dans les forks aujourd'hui, parce qu'il y a aussi un critère un petit peu en même temps sur la sécurité du coin et sur l'économie, c'est que la puissance de hash, en fait, suit le prix. Donc c'est pas le prix qui la suit le hash. C'est que, en fonction du prix du coin, les mineurs vont évidemment aller vers un coin ou vers un autre. Ce qui peut expliquer aussi les oscillations qu'on a pu voir aujourd'hui entre Bitcoin et Bitcoin Cash, que ces oscillations peuvent être vues comme une volonté d'une part, comme une vulnérabilité ou comme une chance pour le coin d'essayer de tirer du hash. La question étant de savoir comment ça s'équilibre et où ça s'équilibre. Donc en matière de sécurité, un coin qui ne veut pas être en compétition, en tout cas agressif sur la sécurité, va trouver une autre proof-of-work, donc va trouver un autre système de... Enfin en tout cas, si on est sur de la proof-of-work, on va changer l'algorithme, ou même changer complètement la façon de faire du consensus. Ça, c'est ce qui s'est passé pour tous les forks jusqu'à présent, justement sur Bitcoin. Tous les autres forks étaient sur eux-mêmes soit leur propre chaîne, enfin leur propre chaîne soit des algorithmes différents, le plus souvent basés sur du S-Crypt par exemple. Un coin qui va utiliser le même algorithme que Bitcoin va forcément, s'il a un prix plus intéressant, en tout cas chercher à lui tirer du marché. Donc chercher à lui tirer du marché, chercher aujourd'hui à tirer du marché sur Bitcoin, ça a énormément de conséquences des deux goûter. Ça a des conséquences sur Bitcoin lui-même, puisque Bitcoin, à partir du moment où on va changer, je dirais, le nombre de blocs qui vont tomber, on va changer le nombre de mineurs qui vont participer. Il y a beaucoup de paramètres, du coup, qui ne sont plus prédictifs, prédictibles, sachant typiquement la façon dont on va calculer les fils de transactions aujourd'hui dans une situation où le réseau est stressé sont des mécanismes prédictifs. Si on commence à changer un paramètre, on envoie tout balader et on est obligé au final de tirer au sort ce qui va se passer. Donc ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, si vous avez eu l'impression effectivement qu'il y avait des problèmes d'escalabilité sur Bitcoin, en tout cas des fils qui étaient élevés, il faut bien garder en tête que toutes ces guerres-là n'ont clairement pas arrangé les choses. Et ça, c'est le cas, je dirais, où on est sur une oscillation du H, le principe de Segwit2x étant de dire qu'il n'y aurait pas d'oscillation, qu'il y aurait un transfert en fait automatique du H power de Bitcoin vers Segwit2x. Donc l'histoire a montré que ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais en tout cas c'était l'idée. Alors pourquoi est-ce que, déjà à reprise, ça c'est une reprise pareille de mes anciens slides, pourquoi est-ce que sur Bitcoin, quand on veut faire un fork, on est obligé de changer l'évolution, en fait on est obligé de changer l'évolution de la difficulté de Bitcoin, c'est que si on reprend l'algorithme original sans rien changer, la difficulté de Bitcoin évolue très très lentement. Donc si on a du H power qui disparaît, la difficulté de Bitcoin ne va pas baisser et du coup on a une chaîne qui va devenir extrêmement lente. C'est-à-dire, si on se place dans une hypothèse complètement, je dirais hypothétique, où on a un fork avec un fork qui récupère 90%, un fork qui récupère 10%, un fork qui récupère 10%, on peut considérer qu'il est déjà inopérant. Puisque, en tout cas, il n'y aura pas de transaction, aucune transaction ne peut s'opérer en chaine. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas de trading dessus. Donc c'est là où on revient à la partie intéressante, disons que le H power suit le prix. C'est-à-dire que si jamais les échanges choisissent de continuer à trader un coin qui a 10% de H power et qu'au final on a suffisamment de personnes motivées qui font monter le prix de ce coin-là, ça incitera les mineurs à revenir sur le côté du fork qui a 10% de H power et du coup il en aura plus. Donc il y a toujours un équilibre en matière de fork qui fait que les choses sont intéressantes à suivre, en tout cas assez complexes quand on voit ça. Donc maintenant, les points techniques que vous voulez considérer si jamais vous voyez un fork, si jamais vous voulez analyser un fork ou si vous voulez lancer un fork. Le pire cas possible, je dirais, c'est le remplacement d'une chaîne par une autre. Le remplacement d'une chaîne par une autre, ça peut arriver si jamais on a des oscillations de H power justement entre deux forks et que les deux chaînes sont valides pour les deux forks. Alors aujourd'hui, toutes les personnes qui ont voulu être en compétition directe avec bitcoin ont fait en sorte que ça ne soit pas possible. Ce qui apparaît est plutôt une bonne idée parce que sinon je pense que les utilisateurs peuvent être un peu confus si d'un seul coup leur bitcoin se transforme en bitcoin cash ou vice versa au fil des minutes, ça peut être en oscillant entre les deux. Donc qu'est-ce qui a été fait pour éviter ce genre de choses ? C'est qu'au bloc de fork, en général, une règle est introduite qui est incompatible avec le fork précédent. Sur bitcoin cash et sur Segwit2x, d'ailleurs, c'est la même règle, c'est-à-dire que le bloc de fork doit être plus gros que le bloc accepté par bitcoin, ce qui fait que la chaîne en fait ne peut jamais se remplacer complètement. Du coup, là, on aura une évolution qui est à peu près scène d'esprit dans ces cas-là. Le rejeu de transactions a été à toute terre extrêmement important justement pour Segwit2x. Segwit2x a pris la décision que les transactions devaient être rejouables. Bitcoin Cash a pris la décision que les transactions ne devaient pas être rejouables. Rejouer une transaction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une transaction, c'est un ensemble d'éléments, je dirais, qui transfèrent une valeur d'un côté à un autre, qui sont basées sur bitcoin. Donc c'est basé sur des transactions non consommées qu'on signe vers une destination. Si jamais il n'y a pas de protection particulière qui est faite pour qu'une transaction ne soit pas balade d'une chaîne sur une autre, on peut avoir du rejeu. C'est-à-dire que quand vous allez envoyer un asset à quelqu'un, vous allez en fait envoyer les deux côtés du fork à la même personne, ce qui est en général pas du tout ce que vous voulez faire. Donc là, encore une fois, selon la philosophie du fork, des gens vont vouloir avoir une protection contre le rejeu et des gens vont ne pas vouloir avoir de protection contre le rejeu. C'est des logiques très très différentes. Si vous considérez que vous êtes un successeur de bitcoin, vous ne voulez pas de protection. Si vous considérez que vous êtes compétiteur de bitcoin et que vous pouvez vivre à côté, vous voulez une protection. Donc évidemment, tout le monde en général veut une protection. Et l'échec de Segwit2x, d'ailleurs, est probablement en grande partie lié à ça. Le format d'adresse, qui est aussi une décision assez importante à prendre. Prendre le même format d'adresse que bitcoin, c'est garantir en fait que des wallets pourront facilement interopérer sur une chaîne ou sur l'autre, puisqu'au final, on peut complètement dissocier la partie wallet de la partie réseau. Donc ça voudrait dire que le wallet va se connecter sur une chaîne différente, mais que rien ne va changer. Donc c'est pratique pour migrer. Par contre, ça peut être extrêmement confus pour les utilisateurs. Si vous êtes aujourd'hui utilisateur de bitcoin et de bitcoin cash, vous avez pu très facilement envoyer des bitcoin à une adresse bitcoin cash, envoyer des bitcoin cash à une adresse bitcoin. Si vous êtes dans ce cas là, c'est dommage. Vous pouvez vous plaindre aux créateurs de fork de ne pas avoir choisi des adresses différentes, mais il n'y a pas grand chose à faire. Donc là, encore une fois, on est sur une logique de foi. Est-ce qu'on veut se dire qu'on profite d'un écosystème ou est-ce qu'on veut se dire qu'on coupe suffisamment les ponts avec bitcoin et finalement on décide de faire autre chose ? Tout ce qui se passe au niveau peer-to-peer est aussi extrêmement important, même si je dirais en général les utilisateurs ne vont pas le voir. C'est-à-dire que la punition ultime quand on interagit dans un système peer-to-peer, c'est d'être déconnecté. Parce que si on est déconnecté dans un système peer-to-peer, on n'existe plus. Donc le démarrage, je dirais, de noeuds bitcoin est extrêmement lent, puisque on doit reconnaître ces différents peers, on doit se connecter à différents noeuds. Il y a des systèmes d'accélération en allant garder des points de rendez-vous sur des services de DNS, mais ce n'est pas comme ça que le réseau se construit. Le réseau est stable puisqu'il est basé sur des connexions longues en règle générale. Quand on commence à parler de fork, on casse ce modèle-là, c'est-à-dire on casse la persistance des connexions. On va avoir des clients qui vont commencer à se bannir les uns les autres, puisque si les forks communiquent avec des règles qui sont incompatibles, les clients vont voir ça comme une attaque et donc vont couper progressivement leurs connexions. Donc on est sur des situations qui cassent complètement la topologie du réseau et qui vont la modifier. Donc au final, le réseau devient moins efficace. Tous les réseaux deviennent moins efficaces aussi, en fait. Le réseau de côté bitcoin est moins efficace et le réseau côté fork est aussi moins efficace. Donc ce n'est pas super intelligent. Mais d'un autre côté, il y a aussi une très forte, je dirais, incentive à reprendre le côté, reprendre en fait un pire-to-pire existant au démarrage du fork. C'est-à-dire qu'au démarrage du fork, comme on a vu, l'historique est commun pour les deux versions. Donc étant donné que le réseau existe et que le réseau est difficile à construire, c'est très intéressant effectivement pour le fork de reprendre le réseau existant. Donc avec tous les problèmes que ça pourra faire après pour décoller le jeu de transactions, etc. Donc mon conseil à quelqu'un qui ferait un fork de bitcoin aujourd'hui, ça serait de bien s'isoler de toute façon de la couche pire-to-pire, de ne pas toucher, de ne pas influe, de ne pas, je dirais, toucher au pire bitcoin. Déjà, parce qu'ils ne vous ont rien fait. Donc même si c'est plus compliqué de remonter le réseau de zéro, je pense que c'est aussi valable, c'est aussi intéressant de créer un maillage pour le futur réseau. Et de toute façon, ça aura une valeur plus tard. Donc bitcoin cash, alors Segwit2x voulait bien évidemment reprendre la couche pire-to-pire, parce que Segwit2x est bitcoin, c'était leur logique, bitcoin cash, là-dessus, est un peu plus, je dirais, un peu différent. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé la couche pire-to-pire initialement, ensuite ils veulent s'en séparer. Je ne sais pas s'ils savent exactement comment faire, mais ça c'est un autre débat. Mais on avancera sûrement vers une version où les réseaux seront beaucoup plus isolés, même s'ils restent toujours en compétition. Alors, si je devais faire un post-mortem personnel de Segwit2x, j'irais déjà en résumé, bon, ouais, je parle de post-mortem, même si le fork est censé arriver dans quelques jours, donc si jamais Segwit2x fork quand même, bah vous saurez que c'est pas la peine de m'écouter quand je vous dis quelque chose. Mais sinon, bah voilà, en tout cas, c'était ma vision de la chose. Donc, pour résumer, c'est un fork hostile, Segwit2x, donc qui reprenait le hash power de bitcoin avec pas d'ajustement de difficulté. Pas d'ajustement de difficulté, ça veut dire que Segwit2x était là pour gagner ou mourir. Donc voilà, ils ont choisi la deuxième option, mais de toute façon, il n'y en avait pas d'autre. Ils utilisaient la même couche peer-to-peer, ils utilisaient le même format d'adresse, ils n'avaient pas de replay protection. Donc c'était vraiment Segwit2x voyant successeur de bitcoin. Alors pourquoi est-ce qu'on peut supposer que ça n'a pas marché ? Bon déjà, il n'y a pas eu beaucoup de marketing autour de Segwit2x. Pas grand monde en a parlé, donc ça quelque part, pour construire la communauté, ça n'est pas vraiment. Ensuite, ils voulaient éviter initialement, Segwit2x a été créé pour éviter de splitter les chaînes bitcoin, mais les chaînes ont déjà splitté bitcoin cash. Donc l'argument de dire on ne veut pas splitter la chaîne était quelque part un petit peu curieux. Évidemment, bitcoin cash est arrivé après Segwit2x, donc voilà. Les critères techniques qui ont conduit à Segwit2x sont assez étranges. Parce qu'on a parlé de... voilà, Segwit2x, en fait, consistait à faire un hard fork pour des blocs de 2 mégas. On peut se demander pourquoi un hard fork, après on peut se demander pourquoi un hard fork pour 2 mégas. Puisqu'au final, bon, à côté, on a cash avec un hard fork à 2 mégas. Bon, pour les gens qui aiment des hard fork, après tout, s'il y en a, voilà, ils peuvent regarder à côté. Donc, pareil, assez discutable. Je pense que ce qui a vraiment terminé, en fait, ce qui les a vraiment définitivement achetés, ça a été l'impossibilité, en fait, technique de coder la base même de leur contrat, qui était de dire qu'on faisait à la fois Segwit et une augmentation et doubler la taille des blocs. Segwit2x, c'était ça, c'était de faire simultanément Segwit et 2x. Ça, en fait, c'est impossible. Enfin, ça aurait pu être possible si jamais ils avaient décidé dès le départ de se couper du réseau et donc de faire une activation d'un nouveau type de Segwit. Oups. Donc, s'ils avaient décidé de faire une activation d'un nouveau type de Segwit et de redémarrer, je dirais, de redémarrer de zéro, là, ils auraient pu faire ça. Ils auraient pu dire, ben, on a Segwit, on a 2 mégas et d'ailleurs, on va le déployer sur des nouveaux nœuds. Donc, le problème, c'est que les nœuds du réseau existaient, donc ils n'ont pas pu faire ce choix. Ils n'ont pas pu faire le choix de se dire, ben, ils auraient pu, je veux dire, mais ils n'ont pas eu le courage quelque part de le faire. Ils n'ont pas eu le courage de se dire, on part de zéro. Et à partir du moment où ils ont accepté d'activer l'implémentation de Segwit qui existait déjà, ils se sont littéralement suicidés puisqu'ils ont donné Segwit avant d'avoir 2x. Donc, en général, quand on est face à un groupe déterminé et qu'on leur donne quelque chose avant de pouvoir pousser sa solution, ça ne marche pas très bien. Donc, je vais faire une petite pause pour récupérer mon adaptateur. Je reviens. C'est important de rebrancher pour la prochaine image, même si je l'ai déjà passé dans la dernière présentation sans la histoire. Voilà. Donc... Voilà. C'était pour la meilleure explication possible de Segwit 2x, avec ici les mineurs représentés dans leur forme naturelle. Donc voilà. Donc les mineurs ne voulaient pas Segwit. Ils ont vu Segwit 2x et au final, ils ont vu Segwit. Donc, le statut de Bitcoin Cash aujourd'hui... Donc, c'est une Bitcoin Cash. Ça doit beaucoup ressembler à Segwit 2x par certains aspects. La principale... Alors, avec quand même deux aspects significatifs, c'est que Bitcoin Cash a bien voulu avoir une replay protection. Donc, Bitcoin Cash, ils ne s'est pas placé pour leur définition comme remplaçant de Bitcoin, même si maintenant, on peut se dire que ça leur est monté un petit peu à la tête. Ça arrive des fois aux coins comme ça, qui ont une grosse augmentation de cours, ils s'imaginent des trucs... Enfin, ça ne s'est pas arrivé. Et... Par contre, voilà. Ils reprennent le même hash, mais avec un ajustement de la difficulté. Donc, c'est tout le débat, en fait, aujourd'hui, sur le futur et l'évolution de Bitcoin Cash est là, et sur cet ajustement de la difficulté. Parce qu'au final, c'est ce qui va faire que Bitcoin Cash arrivera à faire quelque chose ou pas. L'ajustement de la difficulté va dépendre de combien, en fait, de hash ils vont réussir à récupérer à Bitcoin. Et au final, est-ce que ça les rendra stables ? Donc, stables au sens d'avoir un certain nombre de blocs avec un certain temps. Et, bah, quel va être leur prix ? Puisque, si on se part du principe que le hash est arrivé par le prix, on a un double aspect, ici, technique, à la fois, et économique. Donc, au final, je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'ils proposent techniquement, c'est quand même assez discutable. Parce que dire qu'on propose des blocs de 8 mégas, bah voilà, c'est bien, ça fait des blocs plus gros. Bon, il y aura absolument les mêmes problèmes de scalabilité que sur Bitcoin, avec la grosse différence qu'il y a que les développeurs, aujourd'hui, qui travaillent sur ces problèmes de scalabilité sont sur Bitcoin et pas sur Bitcoin Cash. Donc, on peut un petit peu se poser des, voilà, des questions sur l'adoption. Mais j'irai à suivre, on va voir où ça va aller. En tout cas, ça va faire plus de pop-corn pour tout le monde. Bon, voilà. Puis, je proposais mon illustration, mon illustration française du t-shirt, du t-shirt classique Bitcoin Cash Please, donc BCH PLS. Voilà. Au français, BCH PLS, ça fait ça. Donc, je pense que ça peut faire une bonne idée de t-shirt. Voilà. Puis, bah, quand même, il faut finir sur une note, il faut quand même finir sur une note comique. Le grand aspect de la grande, je dirais, la grande phrase de Bitcoin Cash, la grande moto de Bitcoin Cash, c'est de dire que le marché veut des blocs plus gros. Et c'est pour ça, en fait, que Bitcoin Cash existe. Comme on peut constater, les blocs de Bitcoin Cash sont extrêmement gros. Il y en a certains qui font 500K, mais bon, pas tous. Il y en a aussi qui font 28K ou 170K. Bon, voilà. Donc, on n'a encore rien à 1 méga, sachant qu'ils peuvent aller jusqu'à 8. Donc là, encore un petit peu d'utilisateurs, on devrait y arriver. Voilà, voilà. Et pour conclure, je dirais, au fait, si vous voulez forquer Bitcoin, bah, le plus simple, plutôt que de forquer la monnaie, vous pouvez forquer le projet. Comme ça, donc, revenir dans la définition initiale du fork OpenSource. Il y a plein de choses aujourd'hui à regarder sur Bitcoin. Alors, évidemment, c'est moins glamour que de créer sa propre monnaie, mais bon, je pense que ça rendra plus service, ça rendra probablement plus service à la communauté. Donc, bah, comme un projet OpenSource, vous pouvez le forquer, vous pouvez regarder ce qui se passe, vous pouvez corriger les trucs, vous pouvez taper dedans, sans toucher au consensus. Et puis, bah, au final, voilà, je pense que c'est plus utile pour tout le monde. Applaudissements. 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 Ouais. On va prendre trois questions, de la dernière. Je vais prendre des questions. Si c'était pas en train de prendre. Un, trois. Bon, mais donc, aujourd'hui, il y a quand même encore à peu près certaines consens des mineurs qui signalent pour ces 2X. Oui. On sait pas ce qui se passera dans deux jours. Et même s'il n'y avait que 5% qui l'active, ça va potentiellement poser des problèmes. Bah, si on parle du principe, encore une fois, que H-Power suit le prix, si c'est Grit 2X n'est pricé par aucun échange, ça peut pas survivre. Ça va pas survivre. Mais il n'y a pas à l'UPLAT protection. Et donc, toutes tes transactions Bitcoin normales vont exister aussi. Vont exister sur une chaîne qui, au final, n'existera pas. Donc, c'est pas très grave. Ce qui est important aussi à vous dire sur le signalement, c'est qu'il y a des mineurs qui signalent Segwit 2X sur la chaîne Bitcoin Cash. Alors que Segwit 2X est censé être inflaté. Oui, mais ça dit quelque chose aussi sur la valeur du signalement. En fait, parce que beaucoup de gens l'imaginaient comme le système de vote de Bitcoin, alors que non, en fait, c'est juste le signalement pour dire on est prêt. Je rephrase ma question. Si Segwit n'avait pas été suspendu... 2X. Segwit 2X, bien sûr, parce que Segwit, c'est super. Mais Segwit 2X n'avait pas été suspendu. Il y avait plein de gens qui parlaient, qui expliquaient comment ils allaient peut-être réussir à, avec un faux set, pouvoir se prévenir de ça. Pourquoi on n'a plus besoin de ça maintenant ? Parce que le fort n'existera. Parce que si aucun échange aujourd'hui ne price Segwit 2X, ce qui a été au final le choix qui a été fait par le mail, je dirais, qui a été envoyé par nos camarades CEO qui avaient décidé de le faire originalement, Segwit 2X ne peut pas exister. Segwit 2X ne peut pas exister sans prix. Enfin, les mineurs ne sont pas altruistes a priori, donc ils vont pas s'amuser à aller miner une chaîne qui leur apporte rien et dont ils peuvent pas vendre des blogs. C'est aussi simple que ça. Voilà. Il y a d'autres questions ? Moi j'ai une question. Il paraît qu'il y a quand même une saturation au niveau des transactions. Actuellement, tu en as parlé pendant ce week-end. Est-ce que c'est juste un effet éphémère ou c'est un vrai problème ? Pour répondre à la question de la scalabilité ? Aujourd'hui, pour moi, on est dans une situation assez particulière parce qu'effectivement on a des oscillations de H aujourd'hui avec le H qui va entre plusieurs formes. Donc ça, ça va être pas à stabiliser. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui est assez éphémère. Pour moi, c'est une situation qui est clairement mauvaise mais éphémère parce qu'ensuite on va avoir probablement une régularisation, j'irais, du H qui va être dans certains pourcentages sur un et sur l'autre, mais qui n'a pas passé son temps à sauter de l'un à l'autre. Donc c'est ça, en fait, qui empire complètement le phénomène aujourd'hui puisque du coup, plus rien n'est prédictif. Donc on arrive à des situations où on ne peut plus pricer le prix d'un coin, le prix d'une transaction, je veux dire, au final. Et aujourd'hui, dans quelques mois, on peut dire qu'on va commencer à voir arriver les premières solutions de scalabilité largement sur Bitcoin, donc avec Lightning et les dérivés de Lightning. Donc en tout cas, des layer 2 qui vont arriver et qui vont proposer des solutions qui consistent à pas systématiquement tout envoyer on-chain. Et ça, je pense que ça va vraiment contribuer à libérer la charge qu'on peut avoir sur le réseau. Sauf si c'est une charge malveillante comme on a vu il y a quelques heures et quelques jours. Une charge malveillante ? C'est dur de dire aujourd'hui si on a affaire à du spam, en fait, aujourd'hui, ou si on a une situation, je dirais, normale d'occupation du réseau qui est aggravée par le fait qu'on n'a plus de hash. Parce que si on ne fait plus de blocs, on ne peut plus faire de transactions. Donc au final, ça augmente le nombre de transactions en attente. Donc à partir de là, je veux dire, on a eu des périodes de hash, on a eu des périodes de spam qui étaient très très claires, qui étaient significatives. Parce qu'on pouvait, je dirais, établir des cycles dans les transactions. On pouvait voir que des gens tiraient des coins sur des adresses communes, se les renvoyaient entre eux. Enfin là, c'était évident que ça n'avait absolument aucun intérêt économique. Autant là, je dirais que ça peut très bien être des transactions qui sont là et qui finalement ne sortent pas. puisque à la fois, on a moins de hash power. Donc le réseau perd de sa capacité de traitement. En parallèle de ça, on a eu une accélération puisque l'autre coin, je dirais, a un prix aussi. Aujourd'hui, on a eu une flambée du cours de Bitcoin Cash qui a été brivé par plusieurs échanges, etc. Donc ce qui fait que beaucoup de gens, je pense, ont voulu à la fois soit obtenir leur Bitcoin Cash, soit vendre à ce moment-là des Bitcoins, soit transférer des Bitcoins. Donc on contribuait aux phénomènes. Et voilà, là, on est sur un phénomène, je pense, qui est extrêmement localisé. Alors est-ce que ça va se reproduire ? Probablement. Dans les mêmes circonstances, je ne pense pas. — Moi, j'ai une question qui est un peu plus, on va dire, juridique. On l'avait vu, enfin, pour une des raisons, entre autres, du mauvais démarrage du Bitcoin Gold, c'est qu'ils n'ont absolument pas communiqué. Il n'y avait aucun white paper. Enfin, la communication était très mauvaise. Alors là, par exemple, on voit ça en ce moment sur les ICO. L'AMF a fait son projet d'unicorn, des propositions et tout. On a d'autres régulateurs européens qui commencent à se dire, est-ce qu'on ne peut pas, sur le modèle des ICO, essayer de régler ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, au niveau des ICO, quand ils font des FORP, justement, avoir une donnée juridique pour cerner le FORP dès le départ et distinguer, en fait, par intérêt général et intérêt privé particulier, c'est ce que vous disiez sur votre triangle, quand il tend vers un côté ou un autre. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une donnée juridique, une donnée de régulation, pour se protéger et pour, on va dire, préserver l'intérêt général ? — Dans cet aspect-là, en fait, je ne vois pas vraiment où le régulateur, aujourd'hui, aurait, je dirais, un lieu pour intervenir, à part sur le pricing du FORP. C'est-à-dire, je pense que, oui, le régulateur pourrait dire, ce truc-là, c'est n'importe quoi, le price est pas, vous êtes des malades, aux échanges. Mais je ne pense pas qu'il pourrait aller voir les créateurs du FORP. Déjà, bon, en sachant qu'on peut avoir des créateurs de FORP non identifiés, de la même façon que Bitcoin a été lancé. Donc la place du régulateur, dans ce cas-là, pour moi, serait effectivement de conseiller des gens pour les différents listings. Sachant qu'aujourd'hui, je ne sais pas, en fait, ce qui fait qu'un échange décide de lister un coin ou pas. Enfin, essentiellement, je dirais, effectivement, ils vont regarder s'il y a des choses qui sont quand même trop... qui sont, bah, legit ou pas, je veux dire, au niveau des ICO. Mais alors au niveau des FORP, là, c'est assez mystérieux pour moi. — Par contre, je pense que l'aspect légal était vachement intéressant pour la défaite de ce B2X, parce que c'était drivé par des gens vachement bien identifiés. Si ça avait lieu, il y aurait forcément des gens qui envoyaient des Bitcoins, disons, à 5 000 € pièce vers des adresses Bitcoin 2X à, disons, 1 € pièce, et donc qui perdent 80 % de leur valeur. Ces gens-là se seraient gentiment retournés contre 5 ou 6 ICO qui auraient fini entre eux. — Non, bien sûr. Mais là, le grand débat... — L'aspect légal peut servir. — Le grand débat qui a eu lieu, d'ailleurs, sur la mailing list de dev de Segwit 2X, ce qui était dommage pour l'aspect dev, mais c'est pas grave, ça a été que tout le monde s'est lancé ces accusations-là d'un côté et de l'autre, en mode « Non, mais nous, de toute façon, on est un upgrade, donc vous avez qu'à upgrader. Et si vous voulez pas upgrader, c'est vous qui êtes responsable, etc. » Voilà, partons sur un truc comme ça, on peut jouer assez longtemps. C'est pas forcément très intéressant, mais ouais. — Il y a une question, et après on va tous au SAF. — Ah ouais, t'as des questions. — C'est pas aussi bien, mais sur Warren, c'est vrai. — Moi j'ai une question, c'était par rapport à la première présentation. Ce que j'ai bien vu, c'était l'historique, un peu, des gens qui sont arrivés au début, où on avait les étatistes, etc. Au final, il y a de plus en plus de monde dans Bitcoin, et comme disait Warren, c'était à la fin, c'est plus les investisseurs, etc. Et du coup, moi j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus naïfs, il y a des gens qui sont pas trop tech. Non, mais qu'est-ce qu'ils vont rendre si confiants dans le fait que les gens vont pas se dire « Ah ok, Bitcoin Cash, c'est 8 émaux, il y a moins de fils, pourquoi pas, j'irai pas... Pourquoi il y aura pas un switch ? » Qu'est-ce qu'ils vont rendre si confiant là-dessus, quoi. — C'est moins cher. — Il y en a qui les renonce, hein. — En gros, est-ce que le monde est pas parfaitement choisi, en termes de masse adoption, pour faire... — Ça t'intéresse ? — Enfin, moi, ma vision de la chose, c'est que je les invite extrêmement fortement à faire ça. Plus vite ils feront ça, plus vite ça s'effondrera. Parce que ça peut pas fonctionner. Enfin, au final, le fait de dire qu'on peut embarquer la Terre entière sur l'Umega, ou qu'on va continuer, je veux dire, d'augmenter la taille au fur et à mesure qu'il y a des gens qui arrivent, ben, à un moment, on va se heurter à une limite au mur de la réalité qui risque d'être un petit peu violent, sachant que si on libère de... si on explique qu'on a un espace infini, ben, il y aura toujours une infinité d'usages pour prendre un espace infini. Je veux dire, on va voir des Satoshi Dice multipliés par 100 000, on va voir tous les gens qui font de la notarisation, qui vont arrêter d'optimiser, qui vont tous balancer leurs documents sur la blockchain. On va voir des sociétés qui seront, je pense, très intéressées pour faire du cadastre sur la blockchain. Et là, je parle de carrément mettre tout, hein, sur la blockchain. On peut même imaginer mettre le plan des maisons sur la blockchain, hein, pour rien qu'on y est, pourquoi pas. Donc, qu'ils continuent tout à fait à aller là-dessus, mais au moins, plus ils auront vite là-dessus, plus ils s'écrouleront. Donc, moi, ça me plaît bien. Ça, c'est ma vision, ouais. Il faudrait une vision un peu plus lancée. C'est que, là, ce qu'on l'a vu notamment avec Cash, c'est que, eux, je pense qu'ils sont détendus avec cette vision. C'est-à-dire que, après, plus vous allez centraliser le réseau, notamment au niveau du minage, des nœuds qu'ils valident, plus vous allez pouvoir avoir, en fait, ça va continuer à marcher, vous allez avoir de meilleures performances. Et, eux, en fait, c'est ce que je disais là sur les deux visions qui diffèrent. Maintenant, enfin, ils le disent même très ouvertement. Enfin, maintenant, le grand discours, c'est de dire qu'en fait, les full nodes, donc les nœuds bitcoin qui ont toute la blockchain mais qui n'en ont pas, ils disent que ça ne sert à rien et qu'en fait, ça dégrade le réseau. Ce qui est une absurdité, mais bon, le truc... Enfin, ça fait deux ans que j'ai ces discussions avec des gens et je ne peux toujours pas les convaincre. Donc, ça, j'avance. Mais, eux, ils sont détendus avec cet aspect-là. Donc, au final, peut-être qu'ils vivront... Après, moi, j'ai tendance à penser que... C'est pour vous rendre sur la question, c'est que des attaques comme ça, des événements comme ça, il y en aura d'autres. Et peut-être que l'aspect le plus faible sur lequel bitcoin doit se renforcer, c'est sur les aspects... Enfin, moi, ce que j'appelle les attaques sociales. Parce que techniquement, pour moi, il n'y a pas de photo. C'est-à-dire qu'en termes d'équipe technique, en termes de vision, d'architecture prévue, l'équipe de corps est à un autre niveau que tous les autres compétiteurs. Mais vraiment, il n'y a pas de photo. C'est-à-dire qu'ils sont à un niveau supérieur. Donc ça, enfin, moi, j'ai quand même de faire attention à ce qu'ils proposent. Et ça tient la route pour moi. Donc ça, je suis assez confiant sur ce qu'ils produisent. Le problème, c'est après, vous pouvez avoir la meilleure vision. Si en face, vous avez des gens qui savent communiquer, qui savent mener une guerre de communication, ils peuvent très bien remporter le morceau. Même avec un truc tout pourri. Parce que même quand c'est tout pourri, ils trouveront toujours une raison pour expliquer que oui, non, mais c'est pas grave. Voilà. Et c'est là où, en fait, on rentre dans la partie, la dimension politique de Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a un moment, pendant plusieurs années, c'est là où ça évolue, qu'il y a un changement, c'est que Bitcoin, les critères de choix étaient sur un critère rationnel, technique, scientifique. Là, clairement, depuis deux ans, on a basculé sur un truc. C'est les attaques personnelles. Et puis, voilà. Et je pense que c'est sur cette partie-là qu'il faut se penser. Moi, sur les presses que je fais, en fait, elles sont de moins en moins techniques. Elles sont de plus en plus axées sur les aspects sociaux et tout ça. Alors, ça m'intéresse, mais je ne suis pas spécialiste de ça. Mais parce que je pense qu'on a besoin de gens qui s'intéressent à ces aspects-là et qui aident aussi à se renforcer sur ces aspects-là. Parce que Bitcoin n'est pas magique. La techno est bluffante, enfin, c'est pas magique. Ça reste du code logiciel, enfin, du code informatique. Ça se change, le code informatique. Il y a 21 millions, je vous parlais de modèles déflationnistes. Changer du code, ça deviendra un modèle inflationniste sans problème. Donc, voilà, rien n'est gravé dans les mains. On n'aura rien gratuitement, si on veut arriver une monnaie comme ça. Juste pour tomber un petit peu ce que tu as dit, Nicolas, en disant, allez-y les gars, utilisez Bitcoin Cash, vous allez voir, ça va accélérer ce fond de plantage. Ce qui est probable. Mais quand même, il faut voir que... Je pense que tu disais ça parce qu'ils n'ont pas adopté SegWit, donc ils ne peuvent pas faire du Lightning Network, donc ils vont s'écrouler sous la charge. Mais ils sont centralisés, donc ils peuvent évoluer beaucoup plus vite que Bitcoin. Ils peuvent récupérer SegWit, ils peuvent récupérer Lightning Network en amont. Et pourquoi pas ? Pour moi, le fait d'être centralisés, ça permettra aussi qu'ils se fassent censurer beaucoup plus vite. Donc ça accélère aussi ce côté-là pour moi. Ça va accélérer les attaques plus importantes qu'on pourra avoir contre le protocole. Moi, la centralisation n'est pas une bonne chose. Enfin, on ne peut pas lutter avec un protocole anarchiste, je veux dire, tel que l'est Bitcoin, en se centralisant. Donc pour moi, c'est une grave erreur, puisque là, les premiers... Je veux dire, toute personne qui voudra empêcher au final le protocole de fonctionner, saura où taper pour l'arrêter. Et ça sera de plus en plus simple de savoir où taper pour l'arrêter. Typiquement, aujourd'hui, faire un protocole comme Satoshi Dice, qui est un site de gambling, tout ce qu'il y a de plus interdit par l'Argen, typiquement, le faire sur une blockchain décentralisée, non censurable, etc. C'est bien, je veux dire, il y a des gens qui s'amusent, etc. Faire ça sur un serveur central, bah ouais, dommage. Enfin, ils peuvent essayer, mais bon, c'est pas sûr que ça marche. C'est pas sûr que ça marche pas longtemps. Censuré par qui, quand tu dis censuré ? Bah par... Par les mineurs ? Ah non, non, pas par les mineurs, par un État qui... Parce que les adopteurs de masse, enfin... Un État qui voudrait dire... Un État qui... Oui, oui, mais je veux dire, un État qui voudrait dire... Un État qui voudrait dire, bah là, typiquement, ce jeu-là, c'est interdit, je veux dire, par ma législation. Je ne veux pas de jeu de hasard sur lequel tout le monde peut jouer sans KO ici, etc., etc. Aujourd'hui, on ne peut pas l'arrêter parce qu'il n'est pas l'arrêtable. Et surtout, l'État ne récupère pas d'argent. Oui, aussi. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.